Nous arrivons à l'article 8. J'ai comme inscrit sur l'article 8. Madame Capdeviel. Merci Monsieur le Président. Nous arrivons au cœur de ce texte puisque le projet de loi prévoit la création d'une nouvelle peine, la contrainte pénale qui est applicable, donc je le rappelle, parce qu'on aurait pu, d'aucuns l'ont oublié, applicable seulement en matière correctionnelle, c'est-à-dire pour les délits, donc il est inutile de faire de la surenchère par ailleurs, qui prévoit donc une peine avec un suivi très intensif en milieu ouvert, peine totalement détachée de l'emprisonnement. C'est une peine qui a, depuis des années, fait ses preuves dans d'autres pays, des pays anglo-saxons, dans le nord de l'Europe, mais également au Canada où un nombre d'entre nous avons eu l'occasion de se rendre avec Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, pour voir effectivement comment ça se passe et comment ça fonctionne. Donc c'est une peine sur laquelle nous avons du recul. On sait qu'en France, le SME est insuffisant. Il a, depuis des années, on est tous, je crois d'accord pour le dire, montré réellement ses faiblesses. Alors on s'est posé la question de l'appellation de cette peine. Dans d'autres pays, elle s'appelle peine de probation. Nous, nous avons considéré qu'il fallait garder, et nous sommes favorables au fait de garder le terme de contrainte, même si le terme de peine de probation dans la communauté qui est utilisée dans les pays anglo-saxons est extrêmement intéressant, en ce qu'il fait référence effectivement à l'idée de réinsertion et à l'idée de revenir dans le groupe social. Alors oui, c'est vrai que par la création de cette peine, on touche aux fondamentaux finalement de la peine, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps, en tout cas pendant les débats sur l'article 1. On veut réconcilier à la fois la question de la sanction et celle de la réinsertion. Alors vous parliez beaucoup de laxisme, on a beaucoup entendu ce mot pendant les débats qui ont précédé. J'ai regardé la définition de laxisme, c'est assez intéressant puisque ça veut dire, tout simplement, la définition c'est absence de contrainte. Donc ce qui veut dire qu'en fait la contrainte pénale est tout sauf du laxisme. Alors pour en terminer, je dirais qu'une contrainte pénale, c'est non seulement tout sauf du laxisme, mais c'est particulièrement dur. C'est une peine qui est particulièrement compliquée à supporter pour la personne qui est condamnée. D'abord c'est long, ça va de 6 mois à 5 ans. C'est très contraignant parce qu'il y a beaucoup d'obligations et ces obligations peuvent varier en fonction de l'attitude de la personne condamnée. Et ensuite, c'est très contenant également parce que c'est soumis à tout un ensemble d'interdictions. Alors c'est vrai que nous, nous faisons cet effort de ne pas céder à la facilité et de ne pas prononcer de peine éliminatoire parce que la peine d'emprisonnement ferme est une peine qui élimine l'individu de la société. Alors c'est vrai que c'est une réponse qui est immédiate et facile mais qui finalement ne résout pas grand chose. Donc nous, on a décidé de réfléchir, d'adapter et de trouver finalement une autre solution parce qu'aucun fait, aucune situation, aucune personnalité, aucune histoire personnelle et aucune situation personnelle ne se ressemble. Et quand on a l'honnêteté de regarder les dossiers un par un, on se rend compte qu'il y a effectivement la possibilité de faire, moi ce que j'ai dit en commission du coût humain, c'est-à-dire d'adapter une sanction qui tienne compte de tous ses paramètres. Et c'est vrai qu'en ce sens, le Canada est très novateur puisque non seulement il pratique la contrainte pénale qu'il appelle la probation, mais lui il le fait surtout, le Canada, au travers de programmes spécifiques. Et notamment, comme on a pu le voir, au travers de programmes spécifiques qui s'appliquent aux toxicomanes qui en viennent malheureusement parfois à vendre des produits stupéfiants pour pouvoir assurer leur consommation. Ce sont des programmes spécifiques sur des courtes durées avec tout un ensemble d'obligations extrêmement strictes et on voit que ces programmes ont vraiment des succès en termes d'absence de récidive. Alors nous avons en commission des lois étendu cette contrainte pénale à l'ensemble des délits et nous l'avons fait en cohérence avec les autres peines alternatives à l'emprisonnement puisque la question ne s'était pas posée lorsqu'on a créé ces autres peines et bien de pouvoir les limiter à un quantum de peine. Pour nous et pour le groupe socialiste, la peine de contrainte pénale n'est pas une mesurette, c'est une peine. Donc c'est un enrichissement du code pénal dans la partie peine. Le SME d'ailleurs, lorsqu'il a été créé, n'a pas créé une révolution lorsqu'on l'a appliqué à l'ensemble des délits. Pas plus d'ailleurs que l'ensemble des autres peines alternatives qu'il s'agisse par exemple du stage de citoyenneté pour revenir à ce qui est le plus récent. Alors pourquoi tous les délits ? Tout simplement, et on en revient toujours finalement aux mêmes explications, parce que nous voulons que les juges puissent librement, librement apprécier la peine qui est la mieux adaptée. Voilà tout simplement pourquoi.